T'as vu Thomas ? Est-ce que j'ai vu quoi ? Dans la bad news où on dit ce qui va se passer cette année, mais on est en novembre. Oui, et qu'on a raison. Oui, j'ai balancé sur Trump et j'ai dit qu'il allait refuser de quitter le gouvernement. Oui. Et c'est arrivé. C'est arrivé, même si le lendemain tu sens qu'on lui a dit non, non, mais dis ça, ok ? Avec un pistolet peut-être. Avec un pistolet peut-être. D'ailleurs, aujourd'hui, le jour où on tourne l'émission, Twitter a banni le compte de Trump. Ah bah ils l'ont banni il y a quelques jours déjà. Ah oui, bon alors en tout cas, il a été banni, là il a été banni. Quelques jours, je crois. Quelques jours, bien sûr, on peut pas non plus empêcher Trump. Mais il est banni sur, enfin je sais plus combien, mais un paquet, hein ? Il y a des gens qui ont fait des images avec la liste de tous les réseaux, il y a tout. C'est simple, il y a tout. À un moment, il faut qu'il se taise. Oui. Eh bien, sache que, mets-toi un doigt, a vu cette banniuse et a dit, justement, vous aviez annoncé le futur dans Banniuse. Kevin Gresson, 55 ans, venu de Athens, Alabama, faisait partie des assaillants du Capitole. Pour un pro-Trump, donc. Ce génie du mal a, par erreur, déclenché le taser qui était dans sa poche de pantalon. Cette opération malheureuse a eu pour conséquence de lui électrocuter sévèrement les parties génitales, jusqu'à lui déclencher un arrêt cardiaque. Il est décédé. Il avait posté sous une photo de Noël le commentaire suivant. I wish this motherfucker would come to in my hood. Des vies anglais ! Tout le monde vient de parler l'anglais ! Je veux, voudrais voir ces YouTube de leur mère venir chez moi. Des vies traductions ! Tout pour les meilleures traductions ! Un truc comme ça. Bah, il s'est électrocuté les couilles. Tu crois que ça s'écrit sur une tombe mort par électrocution de testicules ? C.J. pour avoir cramé ses couilles. C.J. Pikachu, hein ? Ouais, voilà, C.J. Pikachu, je pense que c'est pas mal. Générique ! Bad News vous est présenté par... Romain Duris. Non, pas l'acteur, mais l'artiste. Celui qui fait ce genre de dessin... Voilà. Bad News vous est présenté par les dessins de saint de Romain Duris. Merci beaucoup, Ariel, tu es toujours pimpant. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bad News. Je rappelle que Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rien, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Et plus trop confiné, d'ailleurs, mais de con-vre-feu. On est plus confiné avec le couvre-feu que sans couvre-feu, en vrai. Ah ouais, tu trouves ? Bah, le soir, avant, tu pouvais marquer balade, et t'allais être baladé pendant trois heures. Ah oui, c'est vrai. Là, crois bien que tu ne peux plus faire ta petite balade après 20 heures. Alors, attention, je dis 20 heures, mais le gouvernement, il a dit que maintenant, c'est 18 heures. Alors, faisais gaffe. Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources et de se replacer pendant le texte de début. Voilà, bonjour Thomas ! Bonjour Davy ! On passe tout de suite à en bref de Vivian, parce qu'on n'a pas beaucoup de batterie. Nous sommes en Australie, Thomas. T'entends les oiseaux australiens ? Hello, hello, hello. Dans ma tête, j'entendais... Non, 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 ils sont australiens. Kevin Joyner et Cam Faust sont en train de pêcher. C'est la pêche du dimanche. Ils sont bien détendus, à la cool. Ils sont à côté de Darwin. Alors, Darwin, ce n'est pas le gars qui a dit... Non, on descend du singe ! Non, on ne descend pas du singe. En fait, on est les cousins des singes au caisse. La capitale du territoire du Nord, voilà. Donc, la ville s'appelle Darwin. Et ils sont vraiment dans un endroit, dans la mangrove. Je ne sais pas comment on dit, mangrove, mangrove, mangrove. Je pense à la mangrove. C'est la mangrove. Donc, vraiment, ils pêchent. C'est un peu un truc extrême, quoi. Ce n'est pas le pêcheur qui va avec sa canne à pêche dans le lac à côté, quoi. Tu vois ? Enfin, voilà. Ils sont un peu couillus, quoi. Ils sont là, dans la mangrove. Donc, il n'y a pas grand monde, en général. Ils sont en train de pêcher. Et puis, d'un seul coup, ils entendent... Alain ! Alain ! T'as parlé, Kevin ? Non, Cam. Alain ! Aidez-moi ! Ça vient d'où ? Ils écoutent bien, hein ? Alain ! Alain ! Et ils regardent en l'air. Ils sont dans un arbre. Au-dessus d'eux, au-dessus de l'eau, il y a un mec à poil qui leur fait Aidez-moi ! Aidez-moi ! Et là, Kevin et Cam font, vu qu'ils sont très bien. What the fuck ? What the fuck ? Et ils aident le gars. On s'est dit que ce mec avait dû sûrement avoir un nouvel an agité. Le gars était à poil. Et ils ont dit Mais qu'est-ce que vous faites là ? Et il explique que le gars, ça fait plusieurs jours qu'il est dans l'arbre. Et qu'il a survécu en mangeant des escargots. Pourquoi il ne descendait pas ? Parce que cette rivière est infestée de crocodiles. Et il n'avait pas de barque, il était à pied. Et en fait, les crocodiles tournaient autour de l'arbre. Et le mec s'est caché dans l'arbre et a survécu en mangeant des escargots. Mais attends, mais moi, est-ce que je sais pourquoi il est dans l'arbre ? Alors moi, ma question, c'est surtout, c'est pourquoi il est nu ? Oui, aussi. Alors, pourquoi il est dans l'arbre ? Oui. Mais justement, Kevin, il fait, mais... Je suis fou dans l'arbre. What, what, what do you do in the tree ? In the tree, yes. Et lui, il répond Ok, mais il l'emmène à l'hôpital parce que le mec ne va pas bien. Attends, attends, attends. Il est allé se taper des crocodiles ? Non, il est allé en randonnée et il est tombé sur les crocodiles et il est monté dans l'arbre. Parce que tel que tu l'as dit, non, il est allé fucking des crocodiles. Je n'ai pas dit ça du tout. Revois l'image. On revois. Je n'ai pas dit ça du tout. Man, the fucking crocodiles and I... Ho, ho, ho. Baby anglais, tout pour bien parler l'anglais. Tu inventes. Mais je n'ai pas dit Shaq the crocodiles. Il a vu les fucking crocodiles, ses enculés de crocodiles, il a eu peur. Il n'a pas enculé les crocodiles. Ok. Thomas Fairplay, tout pour les meilleures défaites. Et donc, ils vont, ok, on t'emmène à l'hôpital. Donc, il le ramène à la ville, à l'hôpital. Et là, par contre, ils apprennent que le mec est un fugitif. Qu'il avait braqué une banque. Et qu'il ne s'était pas présenté lors de son truc. Il avait été arrêté, tout ça, il doit se présenter. Il avait fui l'engrenage policier. Et il s'est barré. Et pour échapper à la police, il s'est caché dans la mangrove. Sauf que... Il s'en rend compte qu'il y a des crocos, quoi. Il y avait des crocos. Et donc, il est porté dans sa robe. Et par contre, le truc qui m'ennuie dans cette histoire, c'est que... On ne sait pas pourquoi il est nu. Bref. On passe à en bref de Dick Bernard. Tu te rappelles de Dick Bernard ? Je me rappelle de Dick Bernard, super pseudo. Donc, Dick Bernard, tu me dis super pseudo ? Ouais. C'est pas ce que t'avais dit dans la première émission ? Je sais plus, mais en tout cas, j'avais souligné le fait qu'il a... D'accord, ok, Dick Bernard. Regarde cette vidéo. On va donc passer à en bref de Dick Bernard. Je ne suis pas sûr que tu t'appelles Dick Bernard. Je te souhaite de ne pas t'appeler Dick Bernard. Je te souhaite de ne pas t'appeler Dick Bernard. Ok. Alors, moi, je me mets au défi de faire nos visages. Ah putain, c'est vrai que c'est lui qui avait fait du Midiart ? Donc, il a des trucs sur ma mère, a priori. Donc, Dick Bernard, tu as toutes nos excuses. Pardon. Il s'appelle vraiment Dick Bernard ? Eh oui. Il m'a envoyé une photo de sa carte d'identité, Thomas. Oh, waouh ! Je te mens. C'est son A. Quel bâtard ! Putain ! Dick Bernard a une chaîne YouTube. On passe tout de suite à la pub de Rob. Oh ! Merci beaucoup, Rob. Et d'ailleurs, Rob, ça me fait penser. Il a eu une idée pour mon Instagram. Je lui demandais des idées pour nourrir mon Instagram. Et il s'est dit, mais ça ne serait pas trop bien de faire un truc qui s'appellerait le comshot. Eh ! C'est une très bonne idée. Je vais regarder les commentaires de toutes les bad news, maintenant. Et une fois par semaine, le commentaire le plus drôle, je ferai un screenshot, donc un comshot. Et je le mettrai sur mon Instagram. Faites-moi rire, j'ai envie de dire. Ça fait un peu comme si tu le disais, si tu étais agriculteur. On va faire le comshot ! Ah, ça, c'est quand tu fais des films chelous d'agriculteurs. On reste sur la chèvre pour la vache. Putain, un comshot sur... Non, mais ça doit exister, en vrai. Bah oui, évidemment. Il paraît que la zoophilie dans le porno est hyper regardée. Ce qui est inquiétant. Mais apparemment, ouais, les chiffres augmentent. Alors, attention, parce que comme tu as dit la phrase, on dirait que c'est les gens qui font du porno, regardent énormément de films zoophiles. Non, non, le public. Ah, oui, oui. Ouais, ouais. Bah, c'est normal. Non, mais il y a de plus en plus de végétariens. C'est normal que le porno zoophile augmente. Ça, c'est la phrase de fin. Ouais. Plus de gens regardaient le porno zoophile. C'est normal, il y a plus de gens végétariens. En bref. De Vivian. Parce que tout à l'heure, j'ai pas crié, donc je vais recrier. Vivian ! C'est parce que c'est une émission où on retrouve les gens. Ouais. Mardi soir, une femme, qui devait se dire que son mec était peut-être pas hyper fidèle, s'est dit, mais j'ai ses identifiants Instagram. Mais oui. Je vais aller fouiller dedans. Bonne idée. Et vas-y qu'elle fouille dans les identifiants Instagram. Donc elle fouille dans Instagram. Qu'elle fouille dans son Instagram, pardon. Et là, elle voit qu'il a des échanges avec une femme. Et alors, vraiment... Vas-y que ça s'extote. Il n'y a aucun doute, il couche avec lui. Il y a du nude, il y a tout. Il y a tout. Ouais, bâtard. Et tout à coup, prise de rage, elle se dit... Ah ouais. Ah ouais. Il y a des aigus. Ah ouais, il y a des aigus. Ah ouais, il y a des aigus. Elle va dans ma cuisine. Elle chope un couteau. Et elle dit, trappe pas de la semaine dernière, tu n'avais déjà plus de pneus. Et bien cette semaine aussi, tu ne vas plus avoir de pneus. Et elle court pour aller dans le parking où il y a la voiture de son mec. Avec son couteau. Et elle se dit, je vais lui me faire les pneus. Et là, quand elle arrive, il est dans la voiture avec la meuf. Alors, elle se fait son mec. Quitte à être venu avec un couteau, autant pas repartir sans avoir rien fait. Il n'est pas mort. Audacieux quand même de ramener la meuf devant chez toi. Bah, il était dans la voiture. Écoute, peut-être qu'en confinement, ils n'ont pas beaucoup de moyens de se voir autrement. Que sais-je. Non, mais devant chez toi. Non, elle est allée dans le parking. Ça se trouve, le parking, il est loin. On ne sait pas. On ne sait pas. Tu t'es fait une image. Tu t'es fait une cartographie des lieux. Tu t'es dit, bon, la maison est là. Bon, il était à 20 mètres. Non. Il n'y a pas de peau de fleurs. Il n'y a pas de peau de fleurs. T'as vu des peaux de fleurs ? Il n'y en avait pas. Le mec a été touché au thorax, quand même. Mais blessure légère et quelques points de suture. Il est sorti, etc. Mais bon, elle va être jugée quand même pour violence sur conjoint. Alors que c'est lui l'enculé. Alors, Thomas, tromper quelqu'un, ok, c'est pas bien. Mais donner des coups de couteau à quelqu'un parce qu'il t'a trompé, c'est un chouïa trop. Tu peux te venger autrement que par la mort. Que par le meurtre. Le meurtre, voilà. On passe tout de suite à la correction. Tu m'as convaincu. Ah, merci. De Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Dans la badnews 103, à 1 minute 43, Dévi fait mention des badounettes, justement. Hé, badounettes ! Parce que vous êtes mes badounettes, nos badounettes. Les noms féminins en hète font normalement leur masculin en hé. Minette, minée, cadette, cadet, complète, complète, etc. Dire badounette sous-entend que le public de badnews n'est compensé que de femmes. Alors que ce n'est évidemment pas vrai. On vous voit derrière votre écran. Puisque en français, le masculin l'emporte. Pas de droit de vote qu'il soit. Béatrice, Jacqueline, Stéphanie, Louise, Lucie et Patrick sont beaux et non pas belles. Patrick, Henri, Guy, Georges, Émile, Louis et Brigitte sont innocents et pas innocentes. Dans la badnews 103, à 16 minutes 14, Cocktail Michel écrit « Keket », K-E-K-E-T-T-E. Or, il faut l'écrire « Keket » ou éventuellement « Kiket ». C'est un dérivé de bistocquet avec le schphyx « et » utilisé pour former des noms féminins en rapport avec une forme plus petite d'un objet. Le bistocquet donc désigne une grosse queue de billard à masse ou à bout aplatie dont on se servait pour éviter de billarder, c'est-à-dire « toucher deux fois sa bille » ou « pousser deux billes à la fois ». Bistocquet lui-même, dérivé de « toquer », du latin « tocare », même si c'est un peu plus l'accent italien, signifiant « toucher ». Ne dites donc plus « touche-moi la bite », mais « toque-moi le bistocquet », ce sera plus élégant. Au revoir les badounettes ! Au revoir maître ! Merci beaucoup, Sylvain, tu es de plus en plus coloré. C'est vrai. Quoique non, maintenant il est passé au noir sur ses tatouages, mais bon, bref. Thomas, le 20 janvier à 21h sur Twitch, genre demain, sur mon Twitch et sur ton Twitch. Oui, c'est vrai. On va jouer à Among Us. Tout à fait. Avec le Falcon Crew. Le Falcon Crew. Waouh ! Avec le Falcon Crew. Le Falcon Crew. Yeah. Daorus. T'es pas obligé de faire l'accent en fait. Avec le Falcon Crow. Le Falcon Crub. Le Falcon Creux. Daorus. C'est demain à 20h je crois ou 21h. 21h. Et le 22 janvier à 20h ce coup-là, rendez-vous sur ma chaîne Twitch avec Thomas. On va jouer à Cyberpunk. Oui. Et on va recevoir un responsable comme de Nvidia France. Et ça va être méga intéressant. Ça va être super intéressant. J'ai très très hâte. Puisqu'il va nous expliquer pourquoi avec leur GeForce, le jeu, et grâce au Raytracing, le jeu est encore mieux que sur d'autres cartes, etc. Et on va avoir aussi un historique de Nvidia. En fait, on va avoir une belle interview sur la belle aventure de la Nvidia et de la création des GeForce, etc. Donc rendez-vous le 22 janvier à 20h sur ma chaîne Twitch, Davy Mourrier. On passe tout de suite à en bref de... Dick Bernard. Allez ! Nos abonnés n'auraient pas un incroyable talent. Il a refait. Putain, tuez-moi. Les Badounettes, vous êtes hyper forts. Il fait sa pub de ouf et il dit... Grâce à vous, j'ai gagné 5 abonnés, soit une augmentation de 16% sur ma chaîne. J'ai fait ce que j'ai pu. Ce n'est ni beau visuellement, ni beau à entendre, mais j'ai fait ton portrait en Midiart à partir des plus belles poses que j'ai pu capturer. Ça a le mérite d'exister. Thomas, tu m'excuseras, mais c'est déjà pas facile à mon niveau de faire un chauve. Il a barré chauve et il a écrit une personne qui n'a pas autant de cheveux que toi. Alors la combinaison cheveux, lunettes, boucle d'oreille, moustache, c'est trop dur. Donc tu ne peux pas être en Midiart. Voilà. Quel dommage. Si tu veux rajouter un lien de la vidéo du Zizi en Midiart dans l'émission concernée, les gens m'ont dit qu'ils avaient galéré pour la retrouver. Ça serait bien parce que comme ça, ils pourraient avoir plus d'abonnés. Eh bien, écoute, je ne vais pas y penser et ce n'est pas sous cette vidéo, donc. Je vais essayer d'y penser. Thomas, j'avais dit, tu vas faire des têtes aujourd'hui dans les bad news. Donc là déjà, grâce à Dick Bernard, on a eu quelques têtes. Et maintenant, grâce à la bad news perso de François, on va avoir une tête. Croyez-moi. François commence son mail par J'annonce, Thomas va faire des têtes pas possibles. On verra. Comme la dame de bad news, j'ai eu moi aussi un kyste qui s'est développé dans le sillon interfessier. Soyons précis. Comme elle, j'ai eu la chance de tomber sur un médecin incompétent qui m'a prescrit de l'isobétadine pour désinfecter le truc ainsi que des antidouleurs. Et ça devait passer. Il n'en fut rien. Et je me balada avec mon kyste pendant toutes ces années qui enflaient de temps en à autre causant, bien évidemment, des douleurs sans qu'elles n'en deviennent pour autant insoutenables. Je me balada avec mon kyste. J'aime son que c'est pas... Je lis. En automne 2020, ce kyste a décidé de sortir de son sommeil et de donner tout ce qu'il avait. Donc automne 2020, c'est pas si vieux. Ouais, ouais, ouais. On est sûr. Ouais, c'est très intéressant. Je suis allé voir mon médecin qui a changé entre temps et j'en ai parlé. Il s'agissait donc d'un kyste pilonidal. Et ça nécessitait une opération rapide car le risque de septicémie est bien présent si on attend trop longtemps. Malgré le Covid, j'arrive à avoir un rendez-vous avec un chirurgien dans un hôpital de ma ville. Mais il fallait attendre deux semaines. Je me suis donc entaillé le kyste à l'opinel. désinfecté et chauffé à la flamme devant mon miroir. Mais les gars qui s'improvisent chirurgiens, quoi. Vu la situation géographique sur mon corps du kyste, je vous laisse imaginer mes contorsions. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour voir moi aussi lorsque je coupe avec mon opinel un flot de pus en sortir bien blanc celui-là pas de sang dedans et avec une odeur dégueulasse. J'ai sué et j'ai pleuré. Oui, je pense. Mais j'allais de suite beaucoup mieux. Deux semaines plus tard, je rencontrais le chirurgien qui allait m'opérer. Il a trouvé que mon travail à l'opinel était très propre. C'est vachement bien. Vous avez bien bossé. Vous voulez pas changer de carrière ? On va vous faire un diplôme. Il m'a fixé rendez-vous pour l'opération. Selon lui, j'allais pouvoir retravailler le lendemain dans un futur très proche après l'opération. Ah, ça n'augure rien de bien fou. Si, si, celle-ci s'est faite sous péridurale en une matinée. Peu avant ma sortie de l'hôpital, j'ai eu le plaisir d'avoir cinq internes défilés au-dessus de ma croupe charcutée s'exclamant « Ah ouais, quand même ! » Ou « Putain, j'en avais jamais vu un d'aussi gros ! » On m'a ensuite gentiment demandé la permission de prendre une photo pour les étudiants en médecine. J'ai pu rester deux mois dans mon fauteuil le temps que ça cicatrise. Vraiment, je vous mens pas, un point entré easy dans la plaie. Ah ! Avec changement de bandage quotidien par un infirmier à domicile car j'avais attendu bien trop longtemps et le kyste avait littéralement creusé en moi jusqu'à ma colonne vertébrale. Quoi ? Comme en témoigne. Non, 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 non. Thomas, l'émission n'est pas finie. Ouais. Mais je voudrais terminer sur ta meilleure tête. Ouais. Donc je vais déjà dire aux gens aller sur Tipeee, les dons ça nous permet d'exister parce que croyez-moi YouTube nous cache de plus en plus. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec un guest dans l'émission. Oh ! Ah, j'annonce. Et on termine avec la meilleure tête de Thomas puisque vous, vous n'allez pas avoir Oh non ! la photo que nous a envoyé François Putain ! de son sillon interfécier après enlèvement du kyste. On passe que sur la tête de Thomas et c'est parti. Oh putain ! Mais enfin ! T'as vu, c'est les fesses, là. Oui, j'ai bien. Tu peux m'enlever ? Générique ! Oh là 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 ! Ce trou béant ! Ah oui ! Mais là, quand tu chies, tu rencontres les bactéries, il ne faut pas qu'elles... Ah bah non ! Tu sais, quand tu fais et que tu as les gouttes, ils font... Imagine, il y en a une rentre dans le truc, déjà ça te fait mal et en plus tu fais il faut que je me désinfecte ! Je pense qu'il était au spray tout le temps. Ah ! Ah ! Pourtant, la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer ? En voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver ? Que l'automne vient d'arriver ? C'est bon ! C'est bon ! Oh !